Nous poursuivons notre série de TP d'assemblage sur le petit support technique de la presse à l'ovie Gunt. Dans les séries de TP précédentes, nous avions réalisé les classes d'équivalence de notre mécanisme sans composants standards. Dans ce TP, nous allons aller chercher les composants standards chez un fournisseur, dans une bibliothèque en ligne plus exactement, qui s'appelle Traspart. Donc, comment procéder ? Nous allons donc, dans un navigateur, taper les mots-clés Traspart Online. On va cliquer sur le premier lien qui apparaît, et ensuite, on va devoir se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous devez vous créer un compte, remplir le formulaire, et ensuite vous recevrez un mail d'activation. Si vous avez déjà un compte, vous saisissez votre adresse mail, votre mot de passe, et vous vous authentifiez. Je suis authentifié, maintenant je vais pouvoir aller chercher mes composants standards. Alors, quels sont ces composants standards ? Si on regarde notre plan d'ensemble, tous les composants de 1 à 13 sont des composants non standards, que l'on a déjà assemblés dans notre mécanisme, et là on va s'intéresser à ces composants-là. Donc le premier composant que nous allons aller chercher, c'est la vis CHC M530. Donc pour cela, je vais soit taper directement à la référence, ou alors je peux passer par un catalogue de composants, le catalogue étant découpé par famille de métiers. Composants mécaniques, éléments de fixation, vis et boulons, vis et hachés, enfin vis, pardon. vis et boulons, vis avec tête, vis à tête cylindrique à 6 points crus. Ensuite on voit les fournisseurs, on peut chercher également par normes et par dimensions. Donc nous on va prendre du 5. Voilà. On va prendre la première référence qui apparaît. Alors parfois ce n'est pas toujours évident de retrouver son composant, mais voilà, ça se passe relativement bien. Donc là je prends le premier lien qui apparaît. C'est une référence digne, mais ça correspond au norme ISO. On va chercher la référence, donc la longueur c'est du 30, donc on va décaler un tout petit peu, M530, on la retrouve ici. Donc je la sélectionne. Et je vais choisir mon modèle CAO. Donc Onshape n'est pas dans la liste, on va simplement prendre du parasolide. Si en fin de compte c'est un modèle unique qui peut être utilisé dans plusieurs modelers. Je télécharge. Une fois que le document est prêt, je peux le télécharger. Donc je vais le retrouver, ce document, dans ma liste de mes téléchargements. Voilà. Je reviens. Et plus exactement sur la momenclature. Je vais chercher donc la rondelle Z5 maintenant. Je vais donc me placer sur mon moteur de recherche. Alors soit je passe par contenu, soit je tape directement. On peut tenter, hein. Rondelle Z5, on va voir si ça fonctionne. Rondelle Z5, ça fonctionne. Donc là c'est le fournisseur Benet, donc c'est de l'inox. Mais bon, pour notre activité, on va s'en contenter. Même chose. C'est bien du 5. Et on va télécharger. Téléchargement. Ensuite on passe à l'écrou hexagonal M5. Donc même chose. Dans mon moteur de recherche, je tape écrou H espace M5. Et là je vais trouver donc un écrou H M5. Pas de 0.8, c'est bon. Je télécharge. Je reproduis pour la vis FHC M6.20. Donc vis FHC. Vis F espace hexagonal creuse. On va déjà tenter ça. Alors mettez un espace ici, je pense que ça fonctionne mieux dans le moteur de recherche. Voilà, donc on va retrouver, on va cliquer sur la première désignation qui apparaît. On a dit que c'était du M6.20. Donc là je suis sur du M10. On va continuer à avancer. Alors. Je me suis trompé. En fin de compte, c'est bien dans l'ordre alphabétique, ça va. M6.20. M6.20, je vérifie. C'est ça. Donc je suis bien sur du M6.20, je télécharge. Je poursuis avec rondelle Z6. Rondelle Z6. Diomètre 6. Je télécharge. ISO. Donc là ce sont les goupilles fondues. ISO 1234.1.6.16 Donc là, ISO 1234.1.6 Et c'est du 16. On l'a ici. Je la télécharge. Le ressort, on ne va pas le prendre. Vis hachée. Alors, vis hachée. M3. Longueur 4. Donc vis hachée. Vis hachée. Donc on va faire notre recherche, non pas par le moteur de recherche. Parce qu'on n'aboutit pas. On va le faire, donc, cette recherche par élément de fixation. Pour la vis. Alors. Composant standard, mécanique. Élément de fixation. Vis. Sans tête. Alors, vis sans tête à téton. Alors, vis sans tête à bout plat. Voilà. C'est ce que je recherche. Et je cherche donc une vis. M3, longueur 4. Je vais prendre celle-ci. M3. Alors, je n'ai pas de 4. Je n'ai pas de 4. Donc en poursuivant ma recherche, je suis tombé sur les vis sans tête 6 pans creux bout plat. Alors, il ne faut pas hésiter à changer de bibliothèque. Et là, je vais donc parcourir la bibliothèque jusqu'au diamètre nominal de 3. Et j'ai bien une longueur de 4 ici. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais la télécharge. Et on va enfin terminer par les dernières pièces. Guide de perçage, on ne le prend pas. H3,8. Donc on va continuer avec celle-ci. 3,8. Je prends celle-ci cette fois-ci. Même chose, je télécharge. Et on va terminer par les goupilles élastiques de 16. Donc goupilles élastiques 2 par 16. Donc là, attention à l'épaisseur. Donc là, on va avoir une diamètre de 16. Oui, épaisseur 0,4. Ok, ça c'est bon. Je télécharge la dernière pièce. Voilà, donc le téléchargement de tous les composants va être réalisé. Je vais dans mon dossier de téléchargement. Et je retrouve tous mes composants. Donc il va falloir, évidemment, faire une extraction de tous ces composants. Donc je fais extraire tout. J'ai extrait tous ces composants. Donc à chaque fois, je fais une extraction. Voilà. Donc là, il m'a tout extrait. Il me les extrait un par un. Donc une fois que vous aurez fait toutes vos extractions, je vous conseille de prendre les fichiers avec l'extension XT et je vous conseille de les recopier dans le dossier de votre presse à levier. Voilà. Ensuite, il faudra les importer dans Onchep. Donc je reviens vers vous une fois que j'aurai fait ces extractions. Donc voilà, j'ai extrait tous mes composants et j'ai essayé de les renommer de manière lisible de manière à ce qu'on puisse facilement les insérer dans Onchep. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va donc... Vous pourrez suivre la vidéo suivante qui consiste donc à importer ces composants standards dans Onchep et donc à les assembler dans nos différentes classes d'équivalence.